Bienvenue à cette courte capsule sur la visite du portail des services éducatifs. Donc si vous regardez cette capsule, c'est fort possiblement parce que la page ouvre maintenant par défaut dans votre navigateur. Donc en effet, à l'ouverture du navigateur, vous allez voir la page du centre de services ainsi que le portail des services éducatifs. Nous espérons que ce portail vous sera très pratique. Donc allons-y, on va en faire le tour. Vous allez retrouver d'une manière assez évidente au centre le tableau où vous avez les messages d'intérêt général. Donc c'est ici que vous allez retrouver les annonces véritablement générales qui, on pourrait dire, ciblent la majorité des enseignants, enseignantes et professionnels de l'éducation. Ensuite, dans la colonne de gauche, vous avez les disciplines, donc ou les ordres ou les programmes particuliers. Exemple passe-partout, l'éducation pré-scolaire et ensuite les différentes disciplines que l'on a dans nos écoles que l'on retrouve. Vous avez des services, qu'ils soient complémentaires d'adaptation scolaire ou de garde, ici, avec des soupages. On ira dans quelques instants. Et dans la colonne à droite, vous avez des services supplémentaires. Donc prenez le temps d'aller faire un tour. Vous allez voir, il y a plein de ressources et surtout de contacts si vous désirez avoir plus d'informations. Au bas de l'écran, vous avez les trois boutons principaux, donc le catalogue ou le répertoire des offres de services, des services éducatifs. Si vous êtes à la recherche d'une formation quelconque, vous pouvez aller dans Scolago ou encore ici. Si vous êtes en insertion professionnelle, vous avez des liens pour vous ici. Et pour faire une demande d'approche collaborative, donc vous demandez votre direction et vous pouvez cliquer là. Alors, pour terminer, vous avez l'organigramme de qui fait quoi au service éducatif. Vous avez le lien pour mener à cette page-ci. Le lien pour mener à la page, donc au portail des élèves. C'est le même portail qu'ils ont lorsqu'ils utilisent un Chromebook. Et en toute fin, vous avez des boutons qui sont vraiment pratiques ici dans la colonne à droite. Donc, le centre de service, le Mosaïque, Scolaire gauche et puis Internet, on les a, la boîte à outils, les plans d'intervention, courriel, Microsoft et Classroom. Donc, on espère que ce portail vous sera utile. Et il est normal qu'à l'affichage, il prenne d'une à deux secondes pour apparaître à l'écran, puisqu'il s'agit d'une page qui est reconstruite en temps réel. Donc, toutes les modifications, dès qu'on apporte une modification, elle est appliquée à tous les navigateurs de tous les gens. Donc, c'est normal, à l'ouverture, une seconde, une seconde et demie, plus que ça, c'est lent, mais c'est normal. Et voici, maintenant, on va faire un exemple. Alors, si je choisis français, je clique sur le bouton, regardez, c'est à peu près le délai, et vous avez l'ouverture de la page et vous avez des ressources, vous avez des gens et accès à des themes dans le cas de français. Et vous remarquerez que pour les sous-pages, vous pouvez, si vous magasinez, vous pouvez cliquer sur « Échappe » pour fermer la page. Voilà. Donc, on pourrait faire la même chose pour CCQ et éthique et culture religieuse. Voilà. Donc, on pourrait aller plus loin, sortir, le récit. Voilà. Et vous pouvez même aller visiter les services complémentaires. On vous encourage à le faire. Et vous avez ici les différents services qui sont offerts aux élèves, aux professionnels. Donc, en espérant que vous allez apprécier le portail et on vous souhaite une bonne fin d'année scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada